Bonjour à tous et à toutes, ici matmat.tv qui a présenté cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur comment avoir les formes quantos sur soleil-lune, ultra-lune et ultra-soleil. Rien de plus simple, c'est hyper simple. Vous qui connaissez le monde dans le monde du jeu vidéo, cette vidéo peut plus ou moins vous intéresser. Ce tuto peut plus ou moins vous intéresser pour tous. Et je ferai plutôt prochainement des tutos de la stratégie. Pour ce qu'il en est de la loterie, je répète les noms parce que j'avais fait une vidéo et je me suis fail. Donc celle-là, c'est la deuxième fois que je la retente. Alors, cette loterie qu'il y avait gagné et que j'attends toujours les gagnants, c'est Décétrache, Alusso, Chinejiyuga, Pyreticom et Ethan Greffe. Voilà, vous choisissez votre Pokémon. Vous pouvez choisir la version parce que j'ai vu que ça posait pas mal de problèmes. Pardon pour la musique. Excusez-moi. Et du coup, voilà, avant de faire les apartés. Vous avez gagné, vous devez choisir votre Pokémon. N'hésitez pas à venir sur Discord. C'est important de venir sur Discord parce que moi, je ne peux pas gérer autrement. Je poursuis mes vidéos jusqu'à la fin de la semaine, voire même un petit peu plus pour que, voilà, que je me remette dans le bain et que je me remette bien aussi. C'est important. Ensuite, pour ajouter ce week-end, il y aura plusieurs vidéos, je pense, si j'espère, si j'ai le temps, de vous montrer plusieurs combats et plutôt épiques. Alors, maintenant, aujourd'hui, on va vous présenter la vidéo mise à part l'aparté. C'est comment avoir des formes Kanto. Alors, la seule chose qui est simple, il y a deux cas. Alors, la premier cas est très simple. Pour avoir une forme Kanto, il faut avoir, je ne sais pas, je vais essayer de faire plusieurs tests, justement. C'est justement le pourquoi. Donc, là, je vais faire un test. Donc, moi, je connais. Donc, le premier test, c'est 100 items. Et le deuxième. Bon, là, nous avons deux Pikachu. Donc, déjà, on va faire le premier test. On va faire les oeufs après parce qu'après, je vais faire le ménage. Ne vous inquiétez pas, j'ai cloné les Pokémon exprès pour vous montrer l'expérience. Donc, nous allons en direction de l'Ultra Brèche. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire à Ultra Brèche ? J'ai vite compris. Mais je pense que vous le savez tous. Je pense que vous connaissez tous cette méthode. Moi, je pense que vous connaissez tous cette méthode. Mais je vais vous la montrer quand même. Donc, là, on va voler à Pony. Donc, c'est pour les Pokémon évolués. Donc, celle-là, ce cas-là, n'est que pour Soleil, Lune... Non, pardon. Ce cas-là, n'est seulement que pour Ultra Lune et Ultra Soleil. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que j'ai traversé le portail. D'accord, ok. On va revenir sur le monde d'origine. Je pense que ça n'a pas changé grand-chose, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'avais oublié. Parce que je n'aime pas la forme nuit en jour. Ça me déstabilise à mort. Voilà. Donc, on est à l'Ethée du Soleil. Très bien. Donc, ça, c'est aussi un autre moyen et tout. Donc, on va traverser le portail vers l'Ultra Brèche. On prend n'importe quelle Brèche. Toutes les Brèches fonctionnent. Donc, en fait, ça, c'est pour la phase évolution. Donc, la phase évolution est concernée que pour Soleil. Pas pour Soleil. Pour Ultra Lune et Ultra Soleil. Pour ceux qui passent, c'est pour ceux qui ont Ultra Brèche. Ok. Moi, j'ai pris Solgaleo parce que c'est le Pokémon d'origine. Mais, généralement, c'est Lunana que je prends. Bon, là, je ne vais pas aller loin. C'est juste pour vous montrer. Alors, je vous explique. Alors, en avant. Hop. Alors, je vous explique pourquoi je fais ça. Alors, on ne peut pas faire évoluer son Pokémon autrement que dans Lola. Et ça vous retrouve automatiquement à Lola et tout patati patata. En fait, dès l'instant, vous prenez l'Ultra Brèche. Vous sortez de la région de Lola. Vous êtes d'accord. Et comme on connaît bien toutes les légendes de ça, Et bien, du coup, je vais vous montrer. Alors. Hop. Je vais vous montrer que dès qu'on sort d'Alola, on peut faire évoluer son Pokémon en mode super stylé. Alors. Pierre Foudre. T'es où ? Pierre Foudre. Donc là, je le mets sur un de mes Pikachu. Bon, en Shiny, on n'était pas obligé. Mais bon. Voilà. C'est pour vous montrer. Donc, le Pikachu, il évolue. Donc, pour savoir s'il y a une différence entre un fond vert... Si vous voulez savoir la différence entre Alola et Kanto, quand vous voyez l'évolution, c'est un fond vert. Fond vert pour Alola et fond bleu pour Kanto. Voilà. Il vous sort un magnifique Raichu Shiny. Voilà. Vous avez vu de vos propres yeux que nous avons la femme Kanto. Mais après, je pense qu'il y en a qui doivent le savoir. Donc là, je quitte la région d'Alola. Enfin, je quitte la brèche. Maintenant, on va faire le même test, mais dans Alola. Vous avez vite trouvé que c'est le même Pokémon, mais d'Alola. Regardez. Un fond vert. Et c'est Alola. Donc, vous avez vu comme moi. On voit bien que c'est la forme Alola. Voilà. C'était un des trucs que je ne voulais vous faire pas. Alors, c'est pareil pour Noix de Coco. C'est pareil pour les Pokémon concernés. Vous pouvez même faire évoluer votre Satur de Kanto. Pareil. Même délire. Sauf que c'est là-bas. On s'en fout de ton attaque Psycho. On s'en fout de tes autres attaques. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour un premier pas. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer pour deux Goopix. Alors, les Goopix, j'ai généré. Donc, je ne sais pas ce que ça peut valoir. Mais bon. C'était suite à la demande de Cristal, un de mes abonnés, justement, de faire ce genre de choses. Alors. Je vais faire deux œufs. Vous allez me dire pourquoi deux œufs. Pas parce que deux œufs. Alors déjà, on va déjà le relâcher. Voilà. Bon. Alors. Je dépose deux Goopix. Donc, j'ai un Pokémon. Donc, un mâle et une femelle. Vous pouvez aussi prendre Métamorph aussi. Ça marche. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour que l'éclosion soit plus rapide, enfin, pour que l'œuf, il apparaît plus souvent, enfin, plus rapidement, il faut qu'il n'ait pas le même déo. Il ne faut pas qu'il ait le même pays. Et il ne faut pas qu'il ait le même idée. C'est tout. Donc, genre, par exemple, vous pouvez prendre, admettons, vous voulez prendre votre Métamorph à vous. Enfin, vous trouvez un Métamorph lambda, genre anglais ou japonais, et vous voulez faire un œuf avec mon Pokémon. Il n'y a pas de souci. Ou alors, sinon, tout simplement, mon Métamorph coréen et vous prenez vos Pokémon, vous pouvez Massoudé facilement. Le Massoudé, c'est deux formes différentes. Donc, voilà. Donc, on fait ça. Je suis désolé pour la qualité de l'écran, honnêtement. Mais je pense que... Ouais, ça, j'aurais pu baisser un petit peu plus, c'est-à-dire. Mais bon. Voilà, vous voyez, j'ai déjà mon œuf. Donc là, vous voyez que, quand vous faites deux groupes X, vous avez un œuf. Donc là, on a pris un K. Je vais vous le montrer. Non, je vais d'abord vous le montrer et après, je vais vous montrer comment on a l'astuce. Là, 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 là. Alors, moi, vous faites sûrement la méthode de là, à l'intérieur, là, là. Moi, je fais ça. Et en fait, je fais le tour de la map. Parce que j'adore faire le tour de la map. J'aime pas rester sur un point fixe, en fait, on va dire. Oups. Désolé. C'est parce que c'est moi qui ne vois pas. Parce que, en fait, j'ai le soleil dans l'œil, mais bon. Du coup, je fais ça. Je m'amuse à faire ça, en fait. C'est juste pour le faire avec l'Orlef. Enfin, on prend pas le chou. Je crois que c'est 4900 pas, donc c'est rapide, en soi, ça va. Donc, prenez un Pokémon avec le talent Corrdant ou le Haru Magma, peu importe, dans la position de votre team. Ça divise par deux l'éclosion. Si vous voulez moins rencontrer de Pokémon sauvage, vous prenez le talent puanteur et vous le mettrez en premier de votre team. Ça peut être intéressant aussi, si vous voulez savoir. Ça peut vous aider si vous avez besoin de... Ah, j'ai pas vu Nikolai. Oui, n'y 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 n'y, non. Merci. Non, mais me parle pas, je m'en fiche de ton truc. Oui, oui, oui. Donne-moi tes modules, t'es content. C'était pas l'origine de la vidéo, hein, qu'elle serait pas, monsieur Nikolai, tu viens en mode appareil. En plus, je sais pas ce que tu fais avec ton appareil, mais ça doit pas être très, très, très bien, ça. Je sais pas ce que tu te trapatouilles, en vrai. Peut-être le fonctionnement de ta main, ou je ne sais quoi. Ah non, il bouge très bien, sa main, c'est bizarre. Oui, 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 c'est ça. Au revoir, monsieur Nikolai. Enfin, bref, après qu'il s'est taillé, tant mieux. Moi, je fais tout le tour de la map, sans en compter cette histoire de Nikolai avec les modules. Donc, si vous voulez trouver les modules, bah, vous passez par là quand vous avez battu la ligue, hein, tout simplement. Donc, en fait, vous faites le tour de la map. Et vous descendez de la map. Puis, je la connais même par cœur. C'est comme ça que je faisais du Masuda avant de tricher, en tout cas, les amis, si vous voulez savoir. Parce que j'ai triché à partir de... C'était fin 2017, ou un truc comme ça. Et là, je calcule le nombre de tours. Je sais que ça vaut un tour et demi, ou deux tours, je crois, le... Justement, c'est comme ça que je me fixe, en fait, de savoir combien de pages je vais faire environ. Et je sais que ça fait environ deux tours. 4900 tours. Non, 2400, pardon. Donc, ça fait 1200 le tour. Environ. Voilà, moi, je vais très, très vite comme ça. Quoique, encore, sur Soleil et Lune, il n'y a pas la petite map où on doit marcher un peu plus. Donc, oui, effectivement, voilà. Mais bon, après, vous, je vous ai préféré mieux rester dans un point immobile. Moi, je n'aime pas du tout. Donc, moi, je fais ça. Je vous montre en temps réel, en tout cas. Mais bon. Pour vous montrer que je ne traficote pas ma vidéo, ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour ça. Dis donc, c'est long. Alors, la méthode que je suis en train de vous montrer, c'est un différencement entre ce que je vais vous montrer, le résultat d'origine, et le vrai résultat, en fait. Alors, j'espère juste que ça va aller plus vite que ça, parce qu'en vrai, là, on rame. On rame. Parce que c'est vrai que j'aurais pu prendre avec un pocane, avec un cordon, ou avoir une magma, mais je n'ai pas tilté, en fait. Genre, je n'ai pas calculé ce petit détail. Bon, je vais faire le tour du truc, parce que c'est vrai que ça va peut-être plus rapide, je ne sais pas. Mais, personnellement, c'est pour moi de manipuler la touche, en fait, je pense. Vous faites ça, et vous faites ça. Et là, normalement, c'est un bug où ça vous compte un pas, quand même. Genre, vous faites le tour, comme ça. Genre, en quelques minutes, c'est fait, quoi. Comme là, quoi. Il est vrai que j'aurais pu prendre un autre Pokémon, j'aurais pu prendre Ratata, ça se croisse avec leur plus vite que Goopix. Mais bon, soit, je suis sur Goopix, parce que c'est Crystal Magala qui me l'a demandé. C'est un pseudo sur Showdown, si vous voulez savoir. Il fait des combats strats, il essaie de plein de nouvelles choses, avec la Une Faiseur, donc voilà. Je dédicace carrément à une Une. Voilà, tiens. Et là, ça vous affiche quoi ? Ça vous affiche un fond bleu. Alors, ce fond bleu, je veux bien vous le rappeler. Je ne sais pas si c'est la forme Alola, parce que ici, je crois que j'ai un doute. Voilà, c'est ça. Ici, ça forme la montre Alola. Ici, c'est Alola. Donc, vous avez fait un 2 Goopix de Kanto, ou même un Métamorphe, et un Goopix de Kanto, et vous vous dites, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai ce Pokémon-là ? Alors, moi, j'ai une astuce de fou pour régler ce petit problème, et vous réussissez à trouver. Et je vais vous montrer comment on fait pour avoir justement un Goopix de Kanto, par exemple. Donc là, on voit qu'il est Jovial et tout, c'est pas la nature de fou. Donc, je vais regarder si j'ai pas un Pokémon Coordant ou un Rue Magma, parce qu'en vrai, ça, c'est pas prenant, mais c'est tel quel, quoi. Coordant. Parce que là, en fait, je suis sur la save. La save. Ah ! Non, j'ai pas eu Magma, génie, machin, bon, c'est pas grave. J'ai la save event, c'est pour ça que vous voyez pas, comme d'habitude, les choses. Alors, du coup, je vais reprendre mon Goopix, et je vais vous montrer l'astuce totalement verpetée. Ça marche pour tous les Pokémon, quand vous faites un œuf, généralement. Alors, vous vous mettez, je vais vous montrer, je vais pas vous spoiler maintenant, parce que, voilà. Bon, l'œuf, voilà, on va le prendre quand même, histoire d'œuf. Donc, les Pokémon ne le développent plus depuis la 7G, donc au moins, vous êtes tranquilles. Voilà, donc, il paye 500, bah, c'est pas de souci. Allez, donne-moi mon Pokémon, mon Pokémon, s'il vous plaît. Donne-moi mon Goopix. Voilà, merci. Non, je vais pas récupérer l'autre. Alors, j'ai une astuce de fou. Vous prenez dans votre sac. Alors, est-ce que vous vous rappelez des combats stratégiques sur Masuda ? Eh bien, là, c'est le même système, sauf que c'est avec la forme. Vous mettez une pierre stat sur le Pokémon Kanto. Pas sur le Métamorphe, hein. Vous mettez sur le Kanto. Vous mettez sur le Kanto. Vous déposez votre Goopix avec la pierre stase. C'est pas compliqué, hein. Vous mettez déposer. Donc là, vous allez chercher votre œuf dès que l'autre, elle aura compris qu'il fallait que je récupère mon œuf. Donc, peu importe s'il soit mal aux femelles, hein, le Goopix ou le Roi Caillou. Ça marche si vous avez mis la pierre stat sur une forme Kanto, hein. Ça marche pas autrement. Après, est-ce qu'il va évoluer en Kanto ? Quand vous voulez le faire évoluer en Kanto, bien sûr, il restera Kanto. Mais par contre, autre information que j'ai à vous donner, c'est si, admettons, vous mettez la pierre stat sur un ossa tueur et que vous obtenez un ossa lait, ça va pas donner la forme de Kanto si vous quittez pas à Lola, hein, bien sûr. Donc pour Soleil et Lune, par exemple, vous pouvez pas avoir la forme de, spécialement, entre autres, la forme de Noa de Coco et la forme de Raichu Kanto, en fait. Donc là, on va tourner sur soi-même, hein. Désolé pour le cadrage, vraiment, parce que je me suis pas vraiment préoccupé, on va dire. Mais je pense que vous avez l'habitude, hein. Généralement, c'est la qualité de ce que je vous offre, hein. Donc généralement, ça prend, je sais pas, 3 minutes, hein. Là, je vous fais à l'échelle, genre vitesse tellement lente que, voilà, quoi. Là, normalement, d'ici 2 minutes, ça devrait être bon, quoi. Normalement, déjà, vous allez recevoir, normalement, un Gupix à Lola, donc comme je vous ai montré précédemment dans le test. Et voilà. Donc là, j'ai pris Gupix à Lola, mais c'est le même test, enfin, le Gupix de Kanto, mais c'est le même test avec le Raichu. J'aime bien me répéter, mais je préfère leur dire, parce que généralement, les gens, ils ne comprennent pas spécialement, donc... Enfin, pas forcément chez moi, mais en majorité, pour bien être sûr. Donc là, j'aimerais juste bien qu'il y ait un oeuf qui éclore. Moi, j'aime pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas bon pour le joystick, en fait. Moi, je trouve pas que c'est bon pour le pad. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'ai que mon ressenti, et ça fait super mal de doigts. Genre plat, comme ça, ouais. En fait, j'ai pas de capture board, donc je fais avec ce que j'ai, quoi. Une belle musique de Deoxys, au passage, hein. Bon, alors, sinon, les autres, pendant ce temps-là, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Est-ce que vous êtes content que je revienne sur la chaîne ? Alors, du coup, cette vidéo, je l'ai faite le jeudi, hein. Je l'ai pas faite le vendredi, hein. Parce que le vendredi, comme vous le savez, je ne suis pas disponible, je n'ouvre même pas mon Discord. Je reste tranquille chez moi. Devant mon petit One Piece. Donc, voilà. Sinon, j'ai laissé un petit sondage sur Discord, donc, ceux qui ont Discord, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. C'est très important pour moi. C'est important pour vous. Donc, voilà. J'aimerais que vous y répondiez. Sincèrement, à répondre. Il faut vraiment répondre au questionnaire, parce que, pour moi, c'est important. Donc, là, nous avons la première forme. Donc, là, c'est un groupie Xalola. Donc, on le voit avec son fond vert. Alors, voilà. C'est justement pour ça que j'allais vous le dire. On le voit avec son terrain vert et son fond bleu. Donc, là, vous voyez que c'est un groupie Xalola. J'avais un doute, dès le début. Là, maintenant, dès que j'ai vu. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait éclore un seul oeuf, en fait, on va dire. Donc, ne m'en voulez pas, vraiment. C'est parce que c'est l'habitude. C'est goût, la tricherie. Mais, voilà, quoi. Mais, sinon, en soi, je connais bien mon domaine de Masuda. Vous pouvez me poser des questions en termes de chasse. Je peux y répondre. Par contre, les probabilités, je n'y suis pas du tout. Je sais que je connais juste pour cette version. Je crois que c'est une chance sur 323, je crois. Voilà. Donc, là, voilà. On a le deuxième oeuf. Donc, le deuxième oeuf que j'ai fait avec un groupie Xalola. Un groupie X de Kanto avec la pierre Staz et un groupie X normal. Là, vous ayez, c'est un autre fond. Et dès que vous faites éclore, ça va vous sortir un groupie X de Kanto. Voilà. Vous avez votre groupie X de Kanto. Voilà. Tout simplement. Merci Ki. Merci Bibi. Alors, pour ceux qui font de la stratégie en soi, généralement, si vous avez votre forme Kanto, vous faites plusieurs oeufs. Dès que vous tombez sur la bonne nature, vous mettez la pierre Staz sur la forme de... Par exemple, pour un groupie X, généralement, c'est timide ou modeste. Là, vous essayez de tomber jusqu'à ce que vous trouvez timide et vous mettez la pierre Staz sur... Ah bah non. Non, du coup, bah non, du coup, non, on ne peut pas avoir du... On ne peut pas avoir timide. Il faut que vous chopiez autrement. Non, parce que j'allais dire timide au pire, mais non. Non, parce que, en fait, la pierre Staz, ça bloque la nature déjà d'origine, en fait. À 100% de chance, vous allez avoir la même nature. Donc, admettons, si vous avez rigide sur votre groupie X, vous allez avoir rigide sur votre groupie X et Klor. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous ai montré comment on a la forme Kanto de chaque... Bon, pas chaque Pokémon, mais c'est le même système pour Rakeyu. Je crois qu'il y avait Miaousse. Il y avait le même système aussi pour Ratata. C'est le même bail. C'est le même bail. Pour les Pokémon évolués, le même délire que le Raichu que je vous ai montré de Kanto, il faut sortir de la brèche. Enfin, il faut sortir de la région d'Alola pour aller en brèche. Et, tout simplement, l'évoluer en dehors. C'est tout. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, après 20 minutes de machin, de preuves et tout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et du coup, je vous dis tchous pour la très prochaine vidéo.